Il est là, il est là, il est là, il est là, il est pour temps, il est pour temps Ok Yuval, vertiphy.com, délicace à tous les personnes qui nous regardent aujourd'hui, grosse interview avec des exclus, d'après ce que j'ai pu comprendre, des news, des réponses, des mises à jour Donc aujourd'hui on est encore à Levallois, parce que moi je suis souvent à Levallois Il y a de la meuf, il y a de la meuf, il y a des jolies filles Et je ne suis pas tout seul, carrément j'ai l'élite de l'électro à côté de moi Salut à tous, je me représente, c'est Spock, membre de la team E-Boy Tu es avec qui ? Alors je suis venu avec, malheureusement la team n'est pas au complet Parce que Jack Error et Nunux n'ont pas pu se déplacer pour des raisons personnelles Et voilà, il y a Trixie, qu'on ne présente plus Et voilà, on vient vous annoncer en exclusivité un nouveau membre Un nouveau membre, on en avait long de parler depuis longtemps, on y pensait depuis très longtemps Mais il n'était pas présent notamment en qualification parce qu'on n'avait pas eu le temps de se capter On avait tous des priorités Mais voilà, on annonce, Jack, nouveau et cinquième membre de la team E-Boy Salut ! Je vais l'intégrer d'abord Merci à chaque ouvre Et donc là, on est cinq Bon, alors aujourd'hui c'est l'interview endoglande, on peut poser toutes les questions Ouais, on est là pour éviter Ah, c'est vrai ! Ok, très bien. Première question, on va commencer par la grosse polémique du moment Notamment, toi tu as commencé, ton nom a commencé à vraiment à scintiller sur le forum à partir des histoires avec Kamel Voilà, alors là c'est... Ça a commencé comment ? Alors pour moi, le début de l'histoire, ça a vraiment été notre victoire lors du Vertified Kings numéro 1 Lorsque Kamel n'a visiblement pas accepté notre victoire et a commencé à nous tailler Donc pour moi c'est de là que ça a commencé On a commencé à échanger des messages sur le forum, c'était assez gentil au début Mais après ça a un peu dégénéré parce que voilà, c'était de la surenchère Kamel était toujours là pour remettre une couche, etc Et même lorsqu'il y avait des personnes qui nous défendaient, il les contredisait, etc C'est pour ça que moi j'ai commencé à intervenir, on s'est un peu embrouillé Ce qui avait donné place à notre premier 1000% Donc je garde pas un très très bon souvenir parce que voilà, ma performance n'était pas top Sur des raisons que je n'évoquerai plus Et donc voilà, pour moi c'est vraiment ce qui a donné la situation aujourd'hui Et notamment l'embrouille avec maintenant milliards et les autres membres de la RK Suite à un poste que tu as mis ? On va dire que Spock et Kamel n'ont pas le même point de vue que sur la danse électro Ils n'ont pas le même style entre guillemets Et ils ne s'entendent pas sur le même overblonde, ils ne sont pas vraiment en accord Et ça fait que c'est un petit jeu entre eux deux et ça s'embrouille pour rien, pour un oui, pour un non Il y a des préférences Et donc il y a beaucoup de petits, on va dire, du VertiFight, entre guillemets, qui remettent une sauce Donc ça ressousse les deux, etc Toi Kamel, c'est un mec que tu apprécies ou bof ? C'est un mec que j'apprécie à l'époque, donc à l'époque où il y avait encore la SMDB Je l'avais croisé en boîte à la Scala, on avait échangé Ça remonte à deux ans maintenant bientôt Il était même venu s'entraîner au Paul Leonard Vinci à l'époque où je m'entraînais encore là-bas Donc voilà, j'avais a priori rien contre lui Donc après, moi je tiens à préciser que c'est vraiment lui qui a lancé les hostilités Moi j'ai toujours été peace, etc Et bon, à un moment, on m'attaque, on m'attaque, on m'attaque À un moment, j'ai pété un câble, j'ai dit ce que je pensais Est-ce que c'était quelque chose que tu pensais ou c'était sous le coup de l'émotion ? Alors tout dépend des propos Pour l'histoire de Trois-Rats, vous avez la rage, etc C'est un chapitre dont je ne suis pas fier, dont je me suis excusé, etc Parce que c'était hors propos, c'était de la méchanceté gratuite Et ce n'est pas mon genre, ça n'avait pas sa place sur le forum Mais après pour le reste, à savoir que moi je défends un style Un style que je travaille depuis maintenant pas mal de temps Et que voilà, quand on me crache dessus, quand on me crache sur des mecs de ma team Qui n'ont rien demandé, qui viennent là pour le spectacle, etc Là tu parles de Linux ? Là je parle de Linux, voilà Non, c'est pas moi les Linux J'ai fait le mot, tu t'es à côté ? Voilà, à un moment, ça part en compte C'est un peu plus rien, c'est pas un... Je ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas Mais voilà, à un moment, ça dégénère Le fait est que ça a dégénéré parce que moi je me suis attaqué à milliards En lui disant que sur certaines vidéos il était Orbit Malheureusement, heureusement, c'est une chose que je confirme Parce que c'est la réalité Mais est-ce que tu avais besoin de le dire, fuck ? Je n'avais pas besoin de le dire Mais j'avais besoin de le dire quelque part Parce que j'étais à court d'arguments Quand je dis à Kamel que ça ne sert à rien Qu'il me donne des exemples Parce que lui, il surenchérissait ça Il me disait non, fais que tu fasses ça, fais que tu fasses ça Ton style est démodé, ça ne sert à rien Je lui disais mais ça ne sert à rien de me comparer à milliards Parce que Millard, il est Orbit Sur certaines vidéos, il a déjà été Orbit Mais à ce moment-là, est-ce que tu veux ? Parce que j'ai pris comme exemple un de ses modèles Millard, c'est un modèle Et même aujourd'hui au sein du VertiFight tout entier Millard, c'est un peu le dieu du VertiFight Enfin, le dieu, c'est une des grosses références du Verti C'est la grosse référence du Verti Aujourd'hui, tu lui as donné la responsabilité de choisir une Dream Team Ouais mais en même temps, Millard, c'est une référence chez nous Mais ce n'est pas quelqu'un qui parle, il ne parle jamais Ah c'est sûr Humainement, c'est un mec qui reste à sa place Ouais, c'est un mec qui a toujours été peace C'est pour ça que j'ai été un peu surpris de sa réaction Il a réagi, il a fait action, il a fait réaction C'est plus comme ça qu'il faut voir les choses aussi Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses Mais bon, en même temps, il faut mettre un peu à l'hypocrisie Je veux dire, le fait que Millard soit Orbit, je ne suis pas le seul à le penser Et tôt ou tard, quand Kamel, il dit Ouais non, il faut prendre l'exemple sur Millard Mais que moi je dis, regardez Millard, il n'est pas parfait Parce que ça lui arrive d'être Orbit Si je ne le dis pas, au final, plus personne ne va le dire Mais si tu le dis de cette manière-là, il va peut-être mieux l'entendre d'une certaine oreille Mais après, ça c'est la magie du forum Tu dis un truc, c'est déformé, c'est repris Les mecs, ils prennent juste ce qu'ils veulent entendre et ils le retournent contre toi Ça c'est aussi un peu la stratégie de Kamel Je reviens sur lui, parce que c'est vraiment lui, pour moi C'est vraiment lui qui est à la source de cette embrouille Et c'est dommage que ça prenne des proportions comme ça Parce que c'est là-dedans, c'est l'électro qui fait en partie Et c'est malheureux, parce que voilà, aujourd'hui Aujourd'hui, au VertiFight, tout le monde se crache dessus Il y a vraiment des clans qui sont en train de se former Mais il y a toujours eu des clans, Spock Il y a toujours eu des clans, mais... C'est pas ce qu'on a connu au début Oui, mais les choses ont évolué, malheureusement C'est clair C'est-à-dire que si on se réfère à l'époque Moi je me souviens très bien qu'il y a déjà à l'époque Quand on est arrivé en septembre 2007 Il y avait déjà des clans, des gens qui étaient inaccessibles Donc toi, tu faisais partie Moi je sais déjà que depuis le premier VertiFight Il y en a qui me crachent dessus Moi je sais que depuis le premier VertiFight Il y en a qui me crachent dessus Qui crachent sur mon style Parce que quelque part, c'est normal Le VertiFight, ça a donné la possibilité A un nombre de danseurs De sortir, de se montrer, d'être présent, etc Et nous, on était contents On est contents qu'il y ait un VertiFight Que tous les danseurs puissent se rassembler Mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui Ça prenne des proportions comme ça C'est que les mecs, ils ont une telle pression Vis-à-vis de la compétition Parce que voilà Parce que c'est quelque chose Le VertiFight, gagner le VertiFight Surtout le Kings Le Kings, c'est un truc de ouf C'est une pression de fou Et ce qui fait qu'il y a des gens qui craquent Qui ne se portent pas la pression Et c'est dommage Mais est-ce que tu sens quand tu arrives au sein du VertiFight Qu'il y a des gens qui se moquent de toi Ou genre ils ont l'impression qu'ils sont au même niveau que toi Et hiérarchiquement à tous les niveaux Bien sûr, bien sûr, bien sûr Je sais que Je dis mal à les croire Non, non, mais je sais que pour la bonne moitié du VertiFight Pour eux, je suis une merde Mais non, c'est impossible Bah écoute, c'est Mais non, parce que la plupart, ils ont commencé avec toi Oui, mais ça n'explique pas ça Parce que justement, aujourd'hui Ils se réfèrent plus à des modèles comme Milliar Comme la RK Qui, eux, me crachent dessus C'est pourquoi ? Parce que là où j'en dis Enfin, à mon avis, je te parle en tant qu'ancien Tu subis exactement ce qui s'est passé dans la culture hip-hop Quand le VertiFight, il a commencé à naître Et qu'il a commencé à monter La seule référence que les gens ont pu voir en tant qu'ancien Ça a été lui JJ, il est venu très rarement Mais c'est vrai que Trixie a été dès les débuts VertiFight 4, 5 Si après, il a commencé à venir Donc au bout d'un moment, les gens Ils sont Enfin, il y a eu une relation avec Trixie Qui était déjà moins tendue Vous, on vous avait apparaître qu'à partir d'un Verti Très, très, très tard Je parle de Spock On a apparu au VertiFight Kings Pour nous, c'était la première expérience, etc Et voilà, on a été un peu déçu de la réaction des gens Je n'ai pas à dire ce qui s'est passé, tu vas comprendre ce qui s'est passé au Maroc Donc déjà, je ne suis pas là pour mettre des fleurs ou pour m'expliquer Voilà, je n'en ai rien à foutre Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait Et on en a tout le monde, soit bien clair C'est au 1000% Si je l'ai fait, non mais je le dis, je le dis clairement Si je l'ai fait, c'est parce que les mecs qui étaient en face de moi Il ne faut pas dire que je n'ai pas supporté la pression, il n'y avait aucune pression Et les mecs, ils ont très bien lancé D'ailleurs, je les félicite, il n'y a pas de doute Mais si j'ai réagi comme ça, c'est parce que les mecs, quand ils étaient en face de moi Vous ne le voyez pas malheureusement, il est là, il me dit « vas-y, vas-y » comme si j'étais son chien Et moi, je ne suis le chien à personne Et moi, quand je battle avec quelqu'un, je ne lui dis pas « vas-y, vas-y » comme si tu étais mon chien Donc on nous a pris un peu pour des chiens et je n'ai pas aimé ça Donc voilà, je me suis énervé Plus les fameux tectoniques sur Spock C'était marrant, toi Ouais, mais maintenant, un battle, c'est une compétition et il faut l'admettre Et quand on rentre dans un cercle, il faut se donner à fond Je suis désolé, quand je vois des mecs qui rentrent en freestyle et il n'y avait pas d'entrée Il ne se passe rien dans le battle Et pendant le freestyle, il ne se passe rien et ils n'ont pas de sortie Pour moi, ça correspond à que dalle Et quand les gens me disent « ouais, tu te crois trop au Maroc ? » Non, je ne me crois pas au Maroc C'est juste que quand on rentre dans un battle, on est à fond, c'est la compétition Mais quand le battle est fini, quand on sort du cercle, la compétition, c'est fini On a soit gagné, on a soit perdu, mais c'est la compétition, c'est comme ça, c'est la life, c'est la danse On a beau travailler, il y en a, ils ont peut-être moins travaillé Mais ça arrive, c'est comme ça, on n'y peut rien Mais la compétition, ça reste la compétition